L'histoire d'Iblis commence bien avant la création du premier être humain, le prophète Adam, que la paix soit sur lui. Vous allez découvrir comment, alors qu'il n'était encore qu'un jeune djinn, Iblis a été capturé par les anges, avant de devenir un être tellement pieux que tous l'admiraient, au point qu'il a été chargé de l'administration de la terre. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont, après la création d'Adam, Iblis a été submergé par la jalousie, se transformant en l'ennemi juré de l'humanité. Si vous êtes prêts, commençons cette histoire. Nous allons retourner très loin dans le temps, à une époque où l'homme n'avait pas encore été créé. Remontons même un peu plus loin, avant la création des djinn. Comme vous le savez, Allah a créé les djinn avant nous, les humains. Avant la création des fils d'Adam, il régnait sur cette terre. Tout comme Adam est le premier humain créé, les djinn ont aussi un ancêtre. Le premier djinn créé par Allah. Rencontrer le premier djinn créé par Allah. Comme mentionné dans notre livre sacré, le Coran, le premier des djinn s'appelait Jann. Ce nom provient de la racine arabe Sen, qui signifie « caché » ou « dissimulé », désignant ainsi un être invisible au sens humain. Bien avant qu'Adam ne soit façonné à partir de terre, Allah a créé le premier djinn à partir d'un feu unique, un feu capable de passer à travers les pores de la peau humaine. Au fil du temps, les djinn ont commencé à se multiplier sur la terre. Alors qu'ils se propageaient, ils firent la connaissance des anges. Mais ils étaient différents des anges, qui, eux, avaient été créés de lumière et consacraient leur existence à l'adoration d'Allah. Les djinn, cependant, avaient tendance à s'égarer vers la rébellion. Finalement, Allah leur envoya une loi divine les appelant à l'adoration. Un djinn nommé Tanus et ses descendants obéirent à cet appel, se consacrant à l'adoration. Selon Muhyiddin ibn Arabi, les djinns ont continué à adorer Allah pendant environ 4 020 ans. Mais avec le temps, ils sont devenus orgueilleux et se sont éloignés de leur Créateur. Allah envoya alors ses anges pour détruire les tribus de djinns égarés, comme il l'a fait avec de nombreuses civilisations humaines tout au long de l'histoire. Chaque destruction marqua la fin d'une ère et à chaque nouvelle époque, un autre djinn était chargé d'imposer les lois divines à son peuple. Après quatre cycles de destruction, les djinns restants se dispersèrent, se cachant dans des grottes, des îles reculées, des montagnes et des ruines. Parmi eux, les plus jeunes, ceux qui n'avaient pas encore atteint la maturité, furent capturés par les anges. C'est à ce moment-là que l'histoire de notre protagoniste commence. Parmi ces jeunes captifs, il y avait Iblis. Alors encore enfant, il fut emmené par les anges. Iblis, vivant parmi les anges dès son plus jeune âge, s'adapta rapidement à leur mode de vie. Il passa tout son temps à adorer Allah, comme les anges le faisaient. Allah lui permit même d'atteindre les cieux avec les anges, et il commença à s'élever dans les différents cieux. Impressionné par la dévotion d'Iblis, les anges du deuxième ciel demandèrent à Allah la permission de l'accueillir parmi eux, et Allah accéda à leur demande. Iblis monta ainsi de plus en plus haut dans les cieux. Avec le temps, Iblis devint un érudit, si accompli que même les anges apprenaient de lui. Sa renommée s'étendit dans tous les cieux, au point que Ridwan, le gardien du paradis, demanda à Allah la permission d'accueillir Iblis au paradis, pour que les anges du paradis puissent également profiter de ses enseignements. Allah accepta et permit à Iblis d'entrer au paradis. Iblis avait une chair faite de rubis dans le trône divin, et lorsqu'il y prenait place, des anges se rassemblaient autour de lui pour écouter ses prêches. Le nombre d'anges qui l'entouraient était si grand que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait le connaître. Au paradis, on l'appelait Azazil. Iblis était si dévoué dans son adoration qu'il pouvait aller et venir entre la terre, les cieux et le paradis, comme il le souhaitait. Cependant, en voyant les djinns sur terre, Iblis était tourmenté, déçu de voir ses semblables s'égarer du droit chemin et ignorer comment adorer leur créateur. Finalement, Iblis demanda à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de descendre sur terre pour inviter ses semblables à suivre le chemin de la vérité. Iblis, dont la demande fut acceptée, descendit sur terre avec un groupe d'anges, invitant les djinns qu'ils rencontrèrent à reconnaître leur créateur et à embrasser la vérité. Cependant, la situation n'était pas du tout celle qu'ils espéraient. La plupart des djinns ignoraient complètement l'appel d'Iblis. Malgré cela, Iblis ou Shaitan connaissait parfaitement la vérité divine derrière toute chose et n'avait aucune intention d'abandonner si facilement. Pendant mille ans, il prêcha aux djinns pour les ramener sur le droit chemin. Pourtant, malgré tout ce temps, il ne réussit à convertir qu'un petit nombre de djinns. Iblis comprit alors que les tribus de djinns devaient être anéanties à nouveau. Il demanda la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et, accompagné des anges, il participa à la destruction de la majorité des djinns mécréants. Les djinns survivants se dispersèrent dans des endroits encore plus reculés, se cachant dans les profondeurs des océans, dans les coins les plus sombres des cavernes et dans les recoins isolés des montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala confia alors la gestion de la terre à Azazil, un autre nom pour Iblis, bien que les anges l'aient toujours appelé ainsi jusqu'à présent. C'est à partir de ce moment que commence la véritable transformation d'Azazil en Iblis. Une fois qu'il eut reçu la responsabilité de la gestion de la terre, un sentiment caché en lui depuis longtemps commença à s'intensifier. L'orgueil. Un jour, des anges surprirent Azazil parlant seul, pensant qu'il était à l'abri des regards. Il se vantait de ses réalisations disant « J'ai accompli ce que personne n'a jamais accompli, c'est moi qui l'ai fait. » Ce sentiment de fierté qui était resté latent commença à corrompre son cœur. Puis vint le moment crucial. Allah subhanahu wa ta'ala annonça aux anges qu'il allait bientôt créer un nouvel être, l'homme. Fait intéressant, comme mentionné dans le Coran, les anges demandèrent à Allah « Vas-tu créer un être qui sèmera la corruption et versera le sang sur terre comme les djinns avant eux ? » Ce n'était pas une objection mais une simple demande d'éclaircissement. Allah subhanahu wa ta'ala leur répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Par la suite, Allah ordonna que de la terre soit apportée pour créer le premier homme, Adam. Le corps d'Adam fut façonné mais il n'était pas encore animé de vie. Il resta ainsi pendant quarante jours. C'est durant cette période qu'Iblis commença à développer une aversion pour Adam. Que la paix soit sur lui. Chaque nuit, Iblis venait inspecter le corps inanimé d'Adam, tournant autour de lui, entrant par sa bouche et ressortant. Il lui murmurait « Tu n'es rien. Si je t'attaque, tu ne pourras pas échapper à mon emprise. » Iblis était devenu jaloux et nourrissait une hostilité croissante envers Adam. Lorsqu'Allah insuffla la vie à Adam conformément à son décret, il ordonna aux anges et à Iblis de se prosterner devant lui. Les anges obéirent sans hésiter et se prosternèrent devant Adam. Mais un être refusa de s'exécuter. Iblis, incapable d'accepter la création d'Adam, refusa catégoriquement de se prosterner. Ce fut le premier pas vers l'inimitié entre shaitan et l'humanité. À cet instant, Allah changea le nom d'Azazil en Iblis. Jusqu'à ce moment, Iblis avait occupé une position élevée. En refusant de se prosterner devant Adam, il perdit tout son rang et fut banni de la miséricorde divine. Allah aurait pu le détruire sur le champ, mais Iblis implora un délai jusqu'au jour du jugement. Allah lui accorda ce délai, permettant à Iblis de tenter l'humanité jusqu'à la fin des temps. Après tout, l'homme avait été créé pour être soumis à une épreuve. Si Allah l'avait voulu, il aurait pu charger la nature humaine des mauvaises suggestions que shaitan insuffle, rendant ainsi shaitan inutile. Mais en lui permettant de tenter l'humanité jusqu'au jour du jugement, Allah augmentera grandement la souffrance et l'angoisse que shaitan devra endurer après sa mort. Shaitan accepta ce destin. Son orgueil était tel qu'il choisit d'ignorer le tourment qui l'attendait, juste pour infliger du mal à l'humanité. À propos de la mort de shaitan, je vais bientôt vous raconter comment Azrael, l'ange de la mort, prendra son âme. Ne partez donc pas, car ce que vous allez entendre va vous surprendre. Shaitan a commencé à tourmenter le prophète Adam et Hawa, Ève. Que la paix soit sur eux alors qu'ils étaient encore au paradis. Il leur inspira des mauvaises pensées concernant une règle fixée par Allah subhanahu wa ta'ala, les incitant ainsi à commettre une erreur. En conséquence, Allah envoya Adam et Hawa sur terre. Cela marqua le début de la mission de shaitan qui allait durer des milliers d'années. Désormais, shaitan pouvait s'approcher des humains aussi près que le sang coule dans leurs veines, les attaquant de toutes parts, devant, derrière, à droite et à gauche. Cependant, il est important de noter que shaitan n'a aucun pouvoir direct sur l'homme. Il ne peut forcer personne à agir contre sa volonté. Par exemple, si une personne commet un vol, c'est par sa propre décision. Shaitan ne peut la contraindre à voler. Cependant, une fois que cette personne a envisagé le vol, shaitan utilise toutes ses ruses pour encourager ce mauvais acte. Au fil de l'histoire, de nombreuses personnes qui ont pris conscience de l'existence de shaitan l'ont si bien accepté qu'ils en sont venus à le vénérer comme leur créateur. Vous avez sûrement déjà entendu parler. voir vu des gens qui vénèrent shaitan. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, shaitan trouve des moyens encore plus simples de manipuler les gens. Nos jeunes, en particulier, vivent à une époque où toutes les opportunités pour les égarer sont à portée de main. Que ce soit à travers les séries télévisées ou la musique que nous écoutons, shaitan excellent dans son travail. Mais revenons à une époque plus ancienne, car les rencontres de shaitan avec les prophètes sont tout aussi fascinantes. Je vais d'abord vous raconter sa rencontre avec le prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Un jour, shaitan rencontra Moïse, que la paix soit sur lui, en prenant l'apparence d'un homme ordinaire. Il s'adressa à lui ainsi. Oh Moïse, tu es un prophète choisi par Allah, tu pourrais m'aider, je veux me repentir. Peux-tu intercéder auprès d'Allah en ma faveur pour qu'il me pardonne ? Cette rencontre eut lieu sur le mont Sinai. Moïse, que la paix soit sur lui, rapporta cette demande à Allah. La réponse d'Allah fut la suivante. Je l'accepterai s'il va au tombeau d'Adam et s'il s'y prostère. Moïse transmit cette condition à Chaitan. À l'évocation du nom d'Adam, Chaitan, empli d'orgueil, répondit avec arrogance. Je ne me suis pas prosterné devant lui, de son vivant. Pourquoi le ferais-je maintenant qu'il est mort ? Et ainsi, il refusa à nouveau. Enfin, un autre détail poignant de l'histoire de Chaitan est comment l'ange de la mort prendra son âme. Lorsque l'heure du jugement arrivera et que l'ange Israël soufflera dans la trompette, il ne restera aucun être vivant dans les cieux ou sur terre, sauf Chaitan. Azraël viendra alors pour prendre son âme. Chaitan tentera de fuir, se cachant d'abord à l'ouest, puis à l'est, plongeant au fond des océans ou s'envolant dans les cieux, mais l'ange de la mort le pourchassera partout. Finalement, l'ange de la mort capturera Chaitan et le traînera jusqu'à la tombe d'Adam où il prendra son âme. Chaitan endurera alors une douleur si intense que personne n'a jamais connu auparavant. Le cri qu'il poussera à ce moment-là sera si terrifiant que si des humains étaient encore en vie, ils mourraient instantanément en l'entendant. Ainsi se terminera la vie de Chaitan, cet être autrefois puissant, désormais déchu et condamné. L'homme est une créature unique, créée entre les animaux et les anges. S'il suit la voie de la droiture, il peut surpasser les anges. Mais s'il cède aux tentations de Chaitan, il peut tomber plus bas que les animaux. La décision nous appartient. Comme l'a si bien dit Mevlana, parfois les anges envignent notre état et parfois même Chaitan est écoeuré par nos actions. Sous-titrage Société Radio-Canada